On l'attendait depuis un certain moment, Panasonic vient de sortir un nouveau firmware pour ses deux derniers appareils photo hybrides plein format, donc le Lumix S52 et le S52X. Donc voici les nouveautés, on a une option d'enregistrement proxy, on a l'intégration à Frame.io, on a des nouvelles détections de sujets au niveau de l'autofocus, une amélioration de la e-stabilisation et aussi un mode pré-rafale. Alors là, moi dans cette vidéo, je vais vous parler uniquement de l'autofocus et de la stabilisation, ce sont les deux nouveautés que je vous ai testées. Mais pour tous ceux qui suivent la masterclass Lumix que j'ai réalisée avec David de la chaîne Monsieur Caméra, sachez qu'on vient de rajouter un module complet sur ce nouveau firmware à la formation. On vous explique en détail toutes les nouveautés, le module est déjà en ligne, on parle de l'autofocus, la stabilisation, de Frame.io et aussi du fonctionnement de l'option d'enregistrement de proxy. Je rappelle que c'est une masterclass complète pour vous aider à découvrir et à prendre en main votre boîtier Lumix, vous avez le lien en description. Alors le menu a légèrement changé à ce niveau-là. Désormais, quand on va sur sujet à détecter, on a deux options, donc type de sujet et partie ciblée. Alors type de sujet, on a les humains, les animaux et maintenant en plus, on a les voitures et les motos. Donc c'est ici qu'on sélectionne le type de sujet. Et pour la détection des humains et des animaux, là on va avoir le choix de la partie ciblée. Alors pour les humains, ça n'a pas changé, on a le choix entre l'œil, visage et corps, ou alors uniquement les yeux et le visage. Pour les animaux, c'est là qu'on a une nouveauté, on a enfin la détection des yeux, donc soit uniquement le corps, soit les yeux et le corps. Alors il y a une petite subtilité, si la partie ciblée c'est l'œil et le corps, l'autofocus est capable de détecter un seul sujet dans le cadre. Mais si la partie ciblée c'est juste le corps, là l'appareil peut détecter plusieurs sujets en même temps. Tu vois, je vais te faire un exemple, là je suis passé sur la détection des animaux et je suis bien sur la partie ciblée œil ou le corps. Et donc là, il me détecte uniquement l'œil de mon oiseau, c'est le sujet qui est le plus proche de la caméra, donc il détecte uniquement son œil. Si je veux qu'il détecte maintenant l'œil du loup en arrière-plan, je suis obligé de changer la zone de mise au point. Donc là, je suis passé sur la zone, une zone un peu plus réduite pour vraiment cibler le sujet qui m'intéresse. Maintenant, si je passe sur la partie ciblée du corps, là tu peux voir que j'ai les deux détections qui s'affichent. Et donc ça va me permettre de passer d'un sujet à un autre, donc soit avec le joystick ou les flèches gauche-droite, je peux cibler précisément le sujet. Alors pourtant, je suis toujours en zone large. Donc ça, c'est la subtilité entre juste la détection du corps ou la détection des yeux et du corps. Alors après, j'ai testé un peu la réactivité du focus. Là, je crois que je suis au 85 mm avec le S5 II. Tu peux voir que là, pour l'instant, il détecte à peu près bien le sujet. Il passe de l'œil et quand il n'arrive pas à le détecter, il reste sur le corps. Bon, là, ça fonctionne. Il y a un petit délai. On n'est pas sur l'autofocus le plus réactif du marché, mais c'est quand même pas mal. Pour l'instant, ça suit. Et puis au moins, maintenant, avec la détection de l'œil, on a vraiment peu de chances de rater la mise au point. J'ai fait un autre test. Alors là, tu vois, je suis sur la zone large de mise au point. Alors là, il a mis un certain temps pour détecter le sujet. Il a fallu vraiment que j'arrive quasiment à la hauteur de la zone de mise au point pour qu'il passe sur l'oiseau. Donc, tu peux voir, il alterne entre la détection du sujet et de l'œil. Voilà. Donc, on a un petit peu des deux. Alors, tu vas voir dans les exemples que je voulais te montrer. Je trouve que la détection de l'œil, bon, ça ne fonctionne pas tout le temps. Ou alors, il faut vraiment que le sujet soit très, très proche. Tu peux voir, là, je voulais faire un test un peu de distance. Eh bien, au bout de quelques mètres, ça y est, il ne détecte plus du tout l'œil. Et même le corps, au bout d'un moment, il ne le détecte plus. Là, tu peux voir, il l'a vraiment perdu assez vite. Et il faut attendre de revenir vraiment très proche pour qu'il reprenne donc la détection d'abord du corps. Et tu vois, pour avoir la détection de l'œil, il faut vraiment venir tout, tout près. Et dès que je recule, alors, il maintient un peu plus la détection de l'œil. Mais au bout d'un moment, il la perd quand même assez rapidement. Et il repasse ensuite sur la détection du corps. J'ai fait la même chose avec ma figurine de loup. Tu vois, c'est la même chose. Il perd quand même assez rapidement la détection de l'œil. Alors là, forcément, c'est un modèle réduit, donc l'œil devient très vite petit. Mais on peut voir qu'il le perd quand même assez facilement. Là, il a repris le corps un peu plus rapidement. Et il faut vraiment que je sois au plus proche. Alors là, je suis au 85 mm. Mais tu vois qu'au bout de quelques mètres, ça y est, il perd la détection de l'œil. Ensuite, j'ai fait le test sur les oiseaux. Donc là, je suis au 600 mm avec le S5 II. Et là, je suis en mode photo. Là, par exemple, on peut voir que l'animal est un petit peu loin. Donc pour l'instant, il y a uniquement la détection du corps. Tu vois, à aucun moment, on a la détection de l'œil. Alors là, je veux bien admettre qu'éventuellement, ce soit compliqué de détecter l'œil de notre sujet. Tu vois, là, pareil, légèrement à contre-jour, même chose. Donc là, évidemment, il ne va pas détecter l'œil. On est juste sur le corps. Bon là, sur cette scène, ce n'est pas un problème. La tête et le corps est à peu près à la même distance. Donc quoi qu'il arrive, le point devrait être au bon endroit. Là, sur le pigeon, il n'y a pas eu de souci. Tu vois, dès que le sujet est un petit peu plus gros, là, il alterne entre la détection du corps et la détection de l'œil. Donc là, quand le collimateur est orange, c'est que je ne presse pas, je n'enfonce pas à mi-course. Et dès qu'il passe en vert, c'est que j'enfonce à mi-course le déclencheur. Donc là, pour l'instant, je suis toujours sur le mode photo. Et là, ça fonctionne à peu près bien. Il alterne entre la détection de l'œil et la détection du pigeon. Et là, c'est important d'avoir la détection de l'œil. Parce que, évidemment, si l'animal est face à moi ou un peu comme là, dos à moi, eh bien, la tête n'est pas à la même hauteur que le corps. Donc là, c'est important d'avoir la détection des yeux. On peut voir, là, c'est la même chose. Il alterne. Quand le sujet regarde bien par ici ou qu'il est bien de profil, on a la détection de l'œil. Et sinon, il repasse sur la détection du corps. Alors là, je suis encore sur le mode photo. Alors tu vois, là, il a perdu à un moment l'oiseau, le pinceau. Alors je suis sur la zone large, certes, mais je n'ai pas l'impression que c'est une scène quand même très compliquée. Et là, tu vois, il ne détecte pas l'œil. On a vraiment juste le corps. Alors pourtant, je trouve que l'œil est quand même visible. Alors peut-être que, voilà, l'oiseau est trop loin. Il se situe un peu trop loin et du coup, il est trop petit dans l'image. Là, on a le même moment, mais cette fois en vidéo. Et je crois que j'étais aussi avec le crop APS-C parce que j'étais à 50 images par seconde. Donc là, on peut voir qu'on a de temps en temps la détection de l'œil qui apparaît, mais principalement, ça va être quand même la détection du corps. Bon là, voilà, ce n'est pas un souci. Le point est au bon endroit, ça fonctionne bien. Là, tu vois, il a un peu plus de mal. Même la détection du corps, il a un peu plus de mal. Alors là, du coup, le pinceau a quasiment la même couleur que la cabane. Donc c'est peut-être pour ça que l'oiseau ressort un petit peu moins. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a un peu du mal à avoir la détection du sujet. Tu peux voir, là, il est passé sur le sujet de gauche. Là, on a uniquement la détection du corps. On n'a pas la détection de l'œil. Alors là, on a eu un petit peu la détection de l'œil au début. Et après, ça repasse sur la détection du corps. Finalement, là, lors de mes tests, ça a fonctionné mieux, je trouve, avec les pigeons. En tout cas, là, l'algorithme a l'air de bien gérer la détection pour le pigeon. Ça passe de l'œil au corps. Mais tu vois, il a quand même du mal à maintenir l'œil. Et on voit aussi que le collimateur n'est pas exactement au niveau de l'œil. Enfin, il n'est pas très loin, mais il n'est pas exactement dessus. Là, tu vois, on a vraiment une belle scène, une belle exposition, un beau contraste. Et là, on n'a pas du tout la détection de l'œil. Alors forcément, quand il est de dos, ça va être juste la détection du corps. Là, il nous montre ses fesses. Mais je trouve qu'il y a encore de l'amélioration à faire. Là, tu vois, vraiment, il a du mal à avoir l'œil. Il l'a quasiment pas du tout. On est juste sur la détection du sujet. Alors là, encore une fois, le point serait au bon endroit. Comme l'oiseau, il y a peu de séparation, peu de distance entre le corps et la tête. Donc, on serait sur le même plan de netteté. Et tu vois, là, je suis en photo avec la fauvette à tête noire. Là, il n'arrive pas du tout. Il a eu du mal déjà à détecter le corps. Tu vois, là, je suis en zone large. Alors, certes, c'est la zone large. Je peux comprendre que la scène soit un peu difficile. Mais je pense qu'il y a toujours un petit peu d'amélioration. Alors là, je suis sur le mode vidéo. Tu vois, il y a une branche qui passe devant le pigeon. Mais il arrive quand même à détecter le sujet. Il détecte un petit peu l'œil. Même si, principalement, ça va être le corps. Tu vois qu'à la fin, on a de moins en moins l'œil. Et là, même chose sur le merle. Tu vois, là, l'œil, pourtant, devrait être bien visible. Je trouve, en tout cas à certains moments. Surtout avec le fond vert. Alors, de temps en temps, il va un petit peu dessus. Mais très vite, il repasse sur la détection du corps. Voilà, là, pour l'instant, on a, tu vois, quasiment que de la détection du corps. Alors qu'à certains moments, quand même, je trouve que l'œil est bien visible. Bon, là, la scène est un peu compliquée. On est d'accord, je suis sur le mode photo. Bon, il est dans les autres herbes. Il arrive quand même à détecter plus ou moins bien le sujet. Mais, par contre, il n'est pas sur l'œil. Et là, d'ailleurs, je pense que, parfois, il est même peut-être plus sur l'herbe en avant que sur le sujet qui est juste derrière. Alors ça, c'est des scènes souvent compliquées pour les autofocus. Mais là, voilà, c'est encore un exemple. Tu vois, après, je suis passé sur l'autofocus de zone pour peut-être l'aider un petit peu plus. Donc là, on a bien la détection du sujet. Alors là, le point a l'air d'être au bon endroit. Là, j'enfonce à mi-course le déclencheur. On est en mode photo. Mais on n'a pas du tout la détection de l'œil, en tout cas. Là, sur le pinceau, on est en photo. Tu vois, alors, il y a le petit carré de l'œil, parfois, qui se balade. Mais il n'est pas exactement, je dirais, sur lui, en tout cas. Il a envie de détecter quelque chose, là. Mais bon, voilà, de manière générale, s'il y a la détection du sujet, du corps, c'est toujours ça l'essentiel, j'ai envie de dire. En tout cas, là, sur ce genre d'animal, ce n'est pas bien grave si on n'a pas la détection de l'œil. Tu vois, là, clairement, là, c'est un petit peu un son femelle. On devrait avoir l'œil, je trouve. Il est quand même très proche, là, en termes de valeur de plan. Et là, on a juste la détection du corps, mais il n'arrive pas à avoir l'œil. Donc, je ne sais pas si l'algorithme manque encore un petit peu de référencement au niveau des oiseaux. Il lui faut plus d'images pour qu'il les repère plus facilement. Donc, c'est bien d'avoir cette option, c'est une bonne chose. Mais je pense qu'il va falloir encore la développer, l'améliorer. En tout cas, là, j'ai fait un cas concret, pratique, sur le terrain avec les oiseaux. Alors, ensuite, je vous ai testé la stabilisation. Alors, la nouveauté, c'est qu'on a une amélioration de la e-stabilisation. Donc, c'est la stabilisation électronique vidéo. Donc, tu vois, c'est toujours au même endroit dans le menu. Là, les paramètres n'ont pas changé. Sauf que maintenant, si on va sur stabilisation électronique vidéo, en fait, par défaut, on avait juste le mode standard. Maintenant, on a le mode élevé. Alors, ça nous précise bien que le champ de vision va être plus étroit qu'en mode standard. Alors, je vous ai fait justement une comparaison au niveau du crop. Donc là, j'étais avec le Lumix S5 II. Là, la stabilisation est désactivée. Il y a la stabilisation du boîtier, mais on n'a pas de stabilisation électronique. Donc, il n'y a pas de crop. Là, je suis bien sur la totalité de mon capteur. Ensuite, avec la stabilisation standard, donc électronique standard, on a un léger crop. C'est 1,1, peut-être 1,2 grand max. C'est assez léger. Donc, ça, ça peut être utilisé dès que vous êtes à main levée, que vous faites du mouvement, une petite stabilisation standard. Le crop est assez léger. Maintenant, le mode élevé, donc le nouveau mode, le mode high. Là, le crop est quand même beaucoup plus important. Tu vois, ça, c'est standard et ça, c'est le mode élevé. Donc là, en fait, on a un crop qui se rapproche de celui du crop APS-C. Tu vois, juste après, j'ai fait la différence avec le crop APS-C. Le crop qui apparaît quand on est en 4K à 50 images par seconde ou 60 images. Donc, on n'est pas très loin du crop APS-C, qui est environ d'1,5. Donc là, tu vois, on est un tout petit peu plus large, mais on n'est quand même pas loin du crop APS-C. Alors après, j'ai refait une comparaison là sur la même image. Donc, on peut voir le mode standard, on a un petit crop. Ensuite, on a le crop élevé qui se rapproche du crop APS-C, donc de la 4K à 50 images par seconde. Donc, on a un crop d'1,5. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas du tout l'utiliser. Alors, moi, j'ai déjà filmé plusieurs fois en 4K à 50 images par seconde, même avec un crop 1,5. L'image est totalement exploitable, en tout cas avec le Lumix S52 et le S52X. Il faut juste prendre en compte qu'on aura un changement de focale quand même assez important. Donc, peut-être qu'il vaut mieux prendre une focale un petit peu plus courte si on ne veut pas justement que la valeur de plan et le cadre évoluent trop. Alors là, je vous ai fait le test sur le terrain. Donc, je suis avec le Lumix S52 au 20 mm en mode face caméra. Et là, je marche normalement. Et là, la stabilisation est désactivée. Tu peux voir, on sent un peu le wobbling sur les bords de l'image. Ça tremble. Ce n'est pas si horrible que ça pour juste une stabilisation de boîtier, mais ça tremble un peu. Ensuite, j'ai fait le test avec le mode standard. C'est le premier mode pour la stabilisation électronique vidéo. Donc là, on a déjà beaucoup moins de wobbling, quasiment plus, mais on a encore des petits tremblements à la verticale. Là, tu peux voir, ça secoue un petit peu. Alors là, je marche normalement et je tenais vraiment la caméra à bout de bras. Et puis enfin, on a la stabilisation élevée. C'est le mode de stabilisation le plus marqué. Avec le crop, la valeur est plus resserrée. Là, je rappelle, je suis au 20 mm. Mais par contre, si tu regardes les bords de l'image, ça ne gicote pas du tout. Il n'y a pas de tremblement, il n'y a pas d'ondulation, on n'a pas cet effet de wobbling. Donc là, sur ce test, en tout cas, je trouve que le rendu est plutôt bon. Alors après, j'ai poursuivi. J'ai fait d'autres tests, toujours avec le mode élevé. Là, pour la stabilisation électronique vidéo. Là, je marche vraiment normalement. Tu vois, je ne plie pas vraiment sur les jambes. Je marche normalement. Je n'avais même pas mon GorillaPod ou le mini trépied. Là, je tenais la caméra à bout de bras. Donc ça, c'est le rendu aussi au 20 mm, plein format. Donc là, il y a un crop assez important. Il faut prévoir une focale quand même assez large. Ensuite, tu vois, je suis un sujet. Là, de loin, plan large. Franchement, c'est quand même très, très propre. Regarde les bords de l'image. Il n'y a pas du tout d'effet d'ondulation. On a presque un rendu de gimbal. Pas tout à fait, mais franchement, on n'est pas loin. Donc j'ai fait plusieurs tests comme ça. Tu vois, là, je marche dans le champ et c'est quand même assez stable. C'est plutôt pas mal. Je pense même qu'on pourrait être encore plus stable si on plie bien sur les genoux, si on marche bien lentement. Mais franchement, là, c'est pas mal. Alors j'ai essayé de faire un peu un parallaxe après, tu vois, de recadrer sur la gauche. Bon là, c'est pas top top. C'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour faire ce genre de mouvement. Mais quand même, c'est pas mal. Et puis là, un petit travelling avant. Tu vois, toujours au 20 mm, stabilisation élevée. Bon bah franchement, c'est pas si mal que ça. Là, je l'ai repris en mode vlog. Tu vois, en mode face caméra. Alors après, je me suis mis à courir un petit peu. Bon bah, ça tient le coup. Franchement, c'est pas mal. Alors là, il y a un peu de motion blur parce que j'étais à 25 images par seconde. Mais honnêtement, voilà, pour du face caméra, pour du vlog, si vous êtes en mouvement, le mode élevé est très très bien. Il faut juste prendre en compte le crop. Donc il faut quand même une très courte focale, je pense. Là, petit travelling avant. Tu vois, alors, il y a une petite secousse. Ça n'empêche pas que si vraiment t'es pas stable, toi, sur ta prise de vue, ça va pas faire des miracles non plus. Mais c'est quand même plutôt pas mal. Et puis après, on a toujours la possibilité de rajouter une stabilisation en post-production. Et puis le dernier exemple, donc là, travelling avant, tu vois, plan large, S5-2, toujours la stabilisation élevée. Et là, encore une fois, je trouve ça assez bluffant. En tout cas, franchement, là, la stabilisation est très très bonne. Le rendu a l'air bon. Alors, fallait l'espérer parce qu'on a quand même un crop très important. Donc ça aurait été dommage de ne pas avoir une stabilisation efficace. Donc voilà pour les nouveautés concernant l'autofocus et la stabilisation. Après, je rappelle que c'est pas tout. On a également une option d'enregistrement proxy, un mode pré-rafale et l'intégration à frais maillots. Donc c'est une mise à jour qui était fortement attendue par les utilisateurs du S5-2 et S5-2X. Je trouve que dans l'ensemble, c'est plutôt un bon firmware. On a quand même plusieurs nouveautés. Moi, j'ai surtout apprécié le nouveau mode de stabilisation. Alors certes, le crop est quand même assez élevé. Mais par contre, je trouve que l'effet de stabilisation est très très bon. Et on n'a plus du tout cet effet de wobbling qu'on peut avoir quand on marche sur une courte focale. Au niveau de l'autofocus, je suis content aussi parce que vraiment, je l'attendais depuis longtemps. Au moins, la détection des yeux pour les animaux. Moi, qui prends notamment beaucoup les oiseaux en vidéo. Par contre, il faut qu'ils continuent d'améliorer la réactivité de l'autofocus et la détection du sujet. J'ai fait un petit film d'ambiance sur les oiseaux il y a quelques jours. Vous l'avez vu en ligne sur la chaîne. J'avais utilisé le S5-2 et le 150-600mm. Et en fait, quasiment toutes les vidéos, je les ai faites en mise au point manuelle. Bon déjà, parce que les oiseaux, c'est des sujets assez compliqués. Ça bouge très très vite. Mais c'est vrai que l'autofocus n'est pas encore totalement fiable dans toutes les situations. Alors maintenant qu'on a la détection de l'œil, c'est mieux. Mais on l'a vu que là, en fonction de la distance du sujet, eh bien parfois, il ne détecte pas du tout les yeux. Alors pourtant, il est clairement visible. Donc s'il pouvait encore améliorer les performances à ce niveau-là, ça serait bien. Je le dis honnêtement, on n'est pas encore au niveau de l'autofocus de Sony ou de Canon. Je pense qu'ils vont y arriver, mais il faut continuer de le développer. Voilà pour ce nouveau firmware. Au niveau de l'installation, c'est pas compliqué. À chaque fois que vous avez un guide qui est fourni par la marque, donc il suffit de le suivre, c'est très simple. Je rappelle que pour tous ceux qui ont envie de se former, de découvrir un peu plus en profondeur leur S52 ou leur S52X, eh bien on vous propose une masterclass complète sur ces boîtiers. Vous avez le lien en description. Voilà, je vous invite à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau firmware, de ces nouvelles fonctions et options qui sont apportées. Quelles options on n'a pas actuellement dans ces boîtiers que vous aimeriez voir arriver dans un futur firmware. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la Caméra. On se dit à tout de suite sur la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501